Mes trois objectifs en 2023 sur le jeu SORAR. Mon premier objectif, ça va être de continuer à accumuler de l'Ethereum. Depuis que j'ai commencé en avril 2021, j'ai quasiment gagné un Ethereum grâce au système des paliers en All-Star Rare. Mais tu le sais certainement déjà, ce système-là va être modifié puisqu'ils vont lancer une nouvelle compétition qui s'appellera le mode KP fin janvier 2023. Mais du coup, pas de souci, je vais m'adapter et je vais jouer cette nouvelle compétition en essayant d'aller chercher les 50€ de palier avec mes cartes rares. Et en plus de ça, il y a maintenant les 5€ avec les cartes limited que là aussi je vais jouer. Ça exigera par contre que j'ai une profondeur de banc assez importante pour pouvoir jouer cette compétition en continuité. Ce qui m'amène à mon objectif numéro 2 qui est d'augmenter la valorisation de mon club SORAR. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 5000€ de cartes en mon actif avec 1000€ investis au total dans le jeu. Et je me fixe comme objectif d'augmenter ma valorisation à plus de 8000€ avant la fin de l'année. Je précise que je ne rajouterai pas d'argent à nouveau dans le jeu et que je ne retirerai aucun gain. Et mon troisième et dernier objectif, ça va être de continuer à augmenter l'aspect communautaire avec vous. Pour cela, je vais créer très prochainement une nouvelle ligue privée où je vais mettre en jeu des cadeaux à gagner chaque mois. Mon idée, c'est qu'on puisse s'amuser tous ensemble et récompenser les managers qui sont les plus réguliers dans le jeu. Et toi, quels sont tes objectifs en 2023 sur le jeu SORAR ? N'hésite pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse voir ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada